Salut à tous, on se retrouve pour découvrir une toute nouvelle série, alors après le suicide de Rachel Foster, changement radical de style avec The Slater, qui est plutôt un très proche cousin du jeu, maintenant tout de suite on découvre ça ensemble et on est sur PC. On commence avec un meurtre. Alors je sais pas si notre homme était bourré, mais ça faisait l'impression de... comme avec des lunettes 3D, c'est assez bizarre. On dirait qu'il est sobre cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai beaucoup pensé à Max Payne notre héros. J'aime le whisky et les cheveux rasés. J'ai toujours pensé que le murder de DEA agent Ben Slater est lié à D-Pain. Il s'est retrouvé à mort dans sa propre voiture. Le police n'ont pas de souci ou de suspects à ce moment-là. Et il y a depuis depuis un mois depuis que Slater a été mort. À ce moment-là, D-Pain était nouveau sur le marché. Et Slater était le lead investigateur de la drogue. Les policiers disent qu'ils ont retrouvé deux D-Pain de drogue de drogue. Mais ils n'ont pas de suspects sur ce cas. Certaines pensent que c'est d'autres drogue cartels. Certaines pensent que quelqu'un a pris la loi dans leurs mains. Et qu'ils sont nettoyant les streets. Est-ce qu'il y a plus de drogue de drogue ? Ou est-ce qu'il y a D-Pain continué à diffuser à travers le monde ? Les prochaines mois vont nous montrer. David Hoffman, BTT News. Mark Slater. Mark, nous avons un nouveau lead. Il y a des gens aussi qu'on va commencer à armer. J'en veuxibo Ils ont essayé de prendre là. Au Nicholas, il vous laissez juste parler sur les durs. Les vans-là ne nous suscits. Et notre commune, nous ne supprimerons les photographes. C'est nous ! Donc on nous dit « Ok, Marc, c'est une étape décisive. C'est une avancée majeure dans la recherche de la source de la D-Pain. Une réunion de gang privée a lieu ce soir au bar MadMarco. Le gang est lié au trafic de stupéfiants. Le chef du gang et le propriétaire du bar sont impliqués. Ce sont tous deux des dealers de D-Pain et des criminels convaincus. Le propriétaire du bar est Marco Deller, alias Big D. Il a un bureau privé à l'arrière du bar dans lequel il vend de la drogue. Le nom du chef du gang est Lex Rider, ainsi connu sous le nom de The Ink, le tatoué. Vous le reconnaîtrez grâce au tatouage sur son visage. Lex a une mallette avec lui. Nous croyons que la mallette contient des documents qu'on finançait sur la D-Pain. Cette mallette est notre seule piste et notre seule chance de trouver qui produit la D-Pain et qui a assassiné votre père. C'est celui qu'on a vu au tout début du jeu. Votre travail consiste à éliminer ces deux trafiquants de drogue et récupérer la mallette de Lex. Bonne chance, Marc ! Contrairement à Hitman, là, on a un jeu qui se joue façon FPS. Ok, coucher l'entrée du bar. Alors, courir. Ok, Shift. En même temps, il y a un petit didacticiel. Ils vont pas me laisser rentrer. Tu n'es pas autorisé à rentrer dans le bar. Les gardes vont déclencher une alarme, ouvrir le feu et te traquer. Trouvent une autre entrée. Ouais, on va éviter de foutre le bordel dès le début. Continuer le long de la route. C'est par là. Ce qui fait de beau, lui. Alors, les ennemis peuvent avoir des objets utiles sur eux. Tu peux les éliminer lorsqu'ils sont isolés. Si un cadavre est découvert, les gardes déclencheront l'alarme. N'oublie pas de cacher les corps. Trangler le junkie. Prendre les clés. Porter le cadavre. Je croyais qu'on avait monté par là-dessus. Trouver une entrée pour accéder au bâtiment. Ça me plaît bien, ça. On peut sauter. Chose qu'on ne peut pas trop faire dans Hitman. Attention. Zone restreinte. Là, on a interdiction d'être là. Ne laissez pas les ennemis vous repérer dans une zone à accès restreint sans les vêtements appropriés. Sinon, ils sonneront l'alarme. Porter des vêtements appropriés vous permettra de passer devant les gardes et de progresser librement dans ces zones restreintes. Sélectionnez le pistolet. Désolé, mon pauvre ami. C'est sympa, la gerbe de sang. Ne sortez pas votre pistolet lorsque quelqu'un vous voit. On va essayer de rester raisonnable. Ah, l'homme au tatouage. Une bonne cible. Suivez l'ex. Peut-être pas trop trop le coller. Je n'ai pas fait attention, il y a des hommes en blanc, des hommes en jaune, en jaune ça doit être les gardes, ou chez notre cible. Je ne vais pas pouvoir le suivre. Trouve un autre moyen. Fais le tour. Merde, il me faut un badge. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait de beau lui ? Je ne sais pas.. Loose ! Oh, il a un joli badge autour du cou le monsieur. Est-ce que je peux mettre le... Qu'ador. Il y a beaucoup de bruit de mouche dans leur cuisine, elle ne doit pas être super clean. D'accord, donc il y a moyen d'accéder jusqu'à la cible, ici c'est la deuxième. Un peu d'interrogation, qu'est-ce qu'on a non ? Inspectez les objets dans votre inventaire. Une note du propriétaire du bar disant que le code d'accès de l'entrepôt a changé maintenant. 144. Bien ! Si ! Plus de bruit de notre homme ! Je t'ai dit, je ferai le travail. Ça fait le job ! Moi aussi ! Malette ! Bien ! La coke ! Placard ! Placard ! Placard ! Doomsday ! Il y avait le tatoué sur la tronche ! On va se dépêcher de se tirer de là parce que... Rien à y foutre ! Alors, nous sommes ici, je peux passer par là. Ça peut être chaud. On va déjà se rapprocher d'ici et voir ce qu'on peut faire. Sachant qu'il y a quelque chose d'important à aller checker avant ici. Merde ! Mon bad, je passe pas ici ! Je fais du spectacle. Non, non, on va pas étrangler les gens. On peut lui soutirer les informations, la demoiselle. On va pas pouvoir passer. Non, non. Ça c'est pas rare. Carte d'excès. Déguisement. Costume. J'espère qu'ils peuvent pas me reconnaître. C'est bon ? Tout va bien, messieurs. C'est pas bien pareil. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis. Comment je vais faire pour... Faire que le gac avec lui dégage. Attendez que Marco soit seul. C'est quoi ça ? Commener l'une. Oh, bah on se fait une tiraille. Tout va bien. Est-ce qu'on est beau ici ? C'est un bon mec. C'est un bon mec. Comme je l'ai dit, ça donne le meilleur voyage que l'argent peut acheter. Maintenant, t'es juste le truc et t'es la merde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai une envie furieuse de tirer dans le... Dans ce aquarium. Tirer sur Marco à travers. Oh, bah ça va être stylé ça. C'est parti. C'est parti. J'ai quand même envie de... C'est quoi tout ça ? On va se tirer de là. Maintenant, on se tirer d'ici. Sans se faire remarquer si possible. Putain. Fermé. J'ai pas vu. Il y a peut-être un budge. J'ai pas vu. Il y a peut-être un budge. Histiaire. Cuisine. Viens de par là. Ah, ah, ah ! On est entré. Je pense que c'est ici. Tout va bien, messieurs ? Passez une bonne soirée. Nous, en tout cas, on fait notre job. Et bien sympa, cette première mission. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?